bonjour bienvenue sur sudokanard on va continuer avec les sudoku classique signé piotr klovski pour le championnat du monde de sudoku en 2022 c'était le cinquième du premier round je rappelle qu'il y avait neuf problèmes à résoudre en 25 minutes et celui ci c'est celui que j'ai eu le temps de commencer mais pas de finir à l'époque alors qu'est ce qu'on va faire voilà on a tous les sept il va y avoir un par ici et avec les trois qui sont là j'ai un 3 ici avec ce 5 et ce 5 je peux passer un 5 là avec ce 3 et ce 3 je peux placer un 3 là j'ai un par ici bon fort j'ai un 3 par ici un 3 par là ah ça c'est intéressant ok alors avec le 3 qui est par là on peut voir qu'il y a un 3 par ici donc le 3 dans cette région est par là donc il est plus précisément par là mais on peut voir aussi avec les trois que voici il y a un 3 par ici donc je peux éliminer cette possibilité le 3 est là donc il y a un 3 par ici ça vaut pas le coup de noter le 4 vient ici et en bas il vient là et puis ici avec ce 4 et ce 4 le 4 vient là là-haut il vient par ici je vais utiliser la notation Snyder ça a l'air pas mal avec les 4 qui sont là j'ai un 4 par ici ce 9 il vient par là ce 7 il vient par ici le 8 il vient par là donc ça c'est 5 ou 6 ça va être pas dans les médias là j'ai 5 6 7 ça va être pas dans les médias non plus jusqu'au moment où je vais finir par craquer à utiliser les candidats comme d'habitude le 6 qui n'est pas là sur cette ligne il est par là sur cette ligne il est par là donc les candidats vont pas tarder à arriver parce que là je ne vois plus rien je crois quand même avec les 1 qui a un 1 par ici ce qui pouvait sembler prometteur parce qu'on voit que sur cette colonne le 1 n'est dans aucune de ces cases donc le 1 va être par là sur cette colonne ça ça serait intéressant pour repérer éventuellement un x1 ou quelque chose comme ça ça c'est intéressant ça c'est vraiment intéressant donc j'ai un 1 par là avec ça j'ai un 1 par là donc si on regarde la première ligne le 1 n'est pas là il n'est pas là donc il est par là et maintenant si on regarde cette colonne le 1 n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là donc il est là pas mal et maintenant donc le 5 qui n'est pas par là va être par ici avec ces 5 j'ai un 5 par là bon alors là c'est intéressant parce que ces chiffres ne sont pas 4,5,6,7,9,1 donc ils sont parmi 2,3 et 8 ça peut être que 2 ou 3 ça et oui les candidats sont là ça c'est parmi 2,8,9 ça n'est pas j'ai voulu m'inventer une live à essayer de ne pas utiliser les candidats je suis en train de le regretter bon le 2 n'est pas par là donc le 2 est par ici et il va être par là bon ça a l'air bien brillant ça monsieur le canard ah sur cette colonne ah bah non le 3 peut être là ou là j'allais dire qu'il n'y avait qu'un endroit pour le 3 mais j'ai tort j'aurais eu tort disons si j'avais terminé le 8 qui n'est pas par là et quelque part par là ce qui se marie avec ce 8 donc j'ai pas de 8 par là il est par là donc avec ça j'ai un 8 par ici 5,6,7,8 le nom de cette colonne donc ça c'est un 5 ou un 6 attention avec cette notation et je remarque quelque chose c'est que lui il n'est égal à aucun des chiffres qui sont là dedans c'est pas un 7 non plus et c'est pas un 5 non plus donc en fait c'est un 6 et ça c'est un 5 donc ça c'est pas un 5 ça c'est un 5 et je remarque que le 6 il n'est pas là dedans il n'est pas là dedans donc il est là dedans là j'ai une paire 6 et 8 et je dois compléter la colonne avec un 7 voilà qu'on avance sur cette ligne il me manque 2,6 et 9 là j'ai 2 et 9 donc ça c'est un 6 et je vais noter que les deux autres candidats sont 2 et 9 je vais arrêter d'essayer de faire tout sur les candidats donc autant poursuivre et ça j'ai l'impression que ça peut être qu'un 4 parce que le 7 il est quelque part là dedans un 3 et 8 sont aussi là dedans ça ne peut être qu'un 4 et par conséquent avec ce 4, ce 4 et ce 4 je peux placer un 4 ici s'il pousse le 1 en dessous ça ce n'est plus un 1 ça s'en est un sur cette ligne il me manque le 2 et le 9 allez on note là-haut il me manque le 5 et le 7 mais d'abord je vais noter comme ça 1 ou 8 ici 1 ou 3 ici 3 ou 7 ici 7 ou 8 ici sur cette ligne il me faut un 6 ça peut être que là ça c'est 2 ou 9 alors c'est pas un 2 donc c'est un 9 ça me donne ce 2, ce 9 là-dedans c'est parmi 2, 3 et 8 et je ne crois pas pouvoir fermer à ce stade oui ça y est j'ai fait full pencil marks ah ce 4 il n'est pas là donc il est là et ça pousse le 3 là-dedans il n'y a pas de 3 là-dedans le 3 est là et ça va nous donner tous ces chiffres d'ailleurs il y avait un peu ici donc je n'aurais pu ne pas le mettre dès le début allez on s'approche ça dans cette colonne c'est 2 et 5 qui est manque dans cette colonne en fait il va y avoir le 6 là-dedans donc il n'est pas là il est là le dernier chiffre de la colonne c'est un 9 le dernier chiffre de ce bloc c'est un 8 qui vient donc ici ça c'est 2 ou 9 2, 5 ça c'est aussi 2 ou 5 j'ai besoin d'un 7 dans la colonne mais il n'est pas là donc il est là ça c'est aussi 2 ou 5 mais il y a un 2 donc c'est 5 ça c'est 2 et ça va me donner tous ces chiffres et ça c'est un 5 d'accord là c'est pas un 1 ça c'est un 1 je complète cette colonne centrale par un 7 ça ça n'est plus un 7 ça c'est un 7 ça pousse le 8 ici hop 6 et 8 ici j'ai besoin d'un 2 et d'un 9 mais j'ai le 9 ici là on complète avec le 6 et puis on va compléter les lignes 6, 9 et 2 voilà bon bah j'ai un petit peu galéré au démarrage probablement parce que j'ai voulu faire le malin à utiliser des techniques dont j'ai pas trop l'habitude au bout du compte j'ai quand même réussi à le résoudre mais pas étonnant alors j'allais dire pas étonnant que j'ai pas eu le temps de le finir le jour-di mais je sais plus du tout comment je l'avais abordé probablement beaucoup plus avec des candidats qu'avec des notations de position pour un chiffre donné ça n'a guère d'importance merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la suite des pseudos plus classiques sur pseudos canards